D'abord je suis maire, et depuis 15 ans que je suis maire de Royaume-Almaison, chaque année j'ai à coeur de venir à ce salon. C'est d'abord un lieu de rencontre entre maires, c'est aussi un lieu où on débat, un débat important pour notre destin commun, nous qui avons à gérer les communes de France. Et puis c'est un lieu où on rencontre beaucoup d'innovation à travers les expositions, et on fait son marché, c'est-à-dire qu'on peut trouver, d'ailleurs j'ai trouvé au niveau du digital, les sociétés qui m'intéressent pour la ville d'Irveil. Donc c'est un salon qui est incontournable pour les maires, car il est multifonction, c'est un vrai bonheur d'être là. La métropole du Grand Paris c'est quand même 7 200 000 habitants, 131 villes, c'est une énorme intercommunalité, 209 conseillers métropolitains, qui statuent bien sûr en votant régulièrement des décisions importantes, et notamment dans le domaine de la lutte contre la pollution, dans le domaine de l'environnement. Nous avons réalisé le plan climat-air-énergie métropolitain pour l'ensemble du périmètre de ces 131 villes. Il a été adopté à l'unanimité des 209 conseillers métropolitains fin 2018, et nous commençons à le mettre en œuvre. C'est-à-dire que la première initiative importante qu'on a prise, c'est la création de la zone faible émission sur 79 communes au sein de l'anneau de l'A86, à titre expérimental, pour empêcher les critères 5, les voitures avec des pastilles critères 5, d'entrer pour moins polluer. Et ensuite on interdira les critères 4. Et en 2021, on commencera à mettre des PV, nous sommes dans la phase de pédagogie, et en 2021 on sera obligé de mettre des PV, parce qu'il y a quand même 6600 morts par an à cause de cette pollution en particules fines au sein de la métropole du Grand Paris. Et les élus n'ont pas le droit de ne pas prendre leurs responsabilités, quelles que soient les conséquences, car c'est un problème humain auquel nous sommes attachés, et le conseil métropolitain, je les en remercie, ils ont pris leurs responsabilités. Alors sur la transition énergétique, dans le cadre du plan climat-air-énergie, nous avons tout un panel de décisions que nous pouvons prendre. Et nous sommes entrain par des subventions que nous donnons aux communes, nous sommes là pour les maires et pour les communes, d'aider au changement de flotte par exemple. Nous avons énormément de demandes des mairies pour changer la flotte de véhicules municipaux, et nous sommes entrain de rentrer résolument dans des flottes toutes électriques dans ces mairies. Et j'ai encore demain après-midi une réunion pour décider des subventions dans le cadre de ces opérations. Mais aussi, transition énergétique à travers les économies à réaliser pour protéger des bâtiments publics, des écoles, des équipements publics, pour faire en sorte qu'on fasse des économies en protégeant mieux, pour insonoriser contre le bruit bien sûr, mais aussi contre le froid à travers les économies d'énergie qu'on peut générer. Nous avons tout un panel de décisions et des subventions que nous apportons dès lors que les mairies bien sûr sont candidates. Nous sommes résolument engagés parce que c'est un des points les plus importants de la métropole du Grand Paris. Le développement durable, l'environnement, le retour de l'agriculture en ville. J'ai désigné un vice-président chargé du retour de l'agriculture en ville et là aussi nous sommes en train de prendre des mesures pour faire en sorte de familiariser les métropolitains à la présence des animaux dans la ville et à la présence ou le retour du maraîchage ou de la culture en ville. Ce n'est pas facile. Nous sommes en train de nous battre pour cela. Nous avons créé le concours des miels de la métropole, nous avons créé la transhumance des moutons, je ne sais pas si vous avez vu au mois de juillet, les moutons qui ont été transhumés pour que simplement les parisiens et les métropolitains se réhabituent à la présence des animaux en ville. Nous sommes en train de faire des expériences intéressantes et j'espère qu'après les municipales, lorsque la métropole se sera reconstituée, mes collègues continueront dans ce cadre-là car ce qui est important c'est que l'on puisse préserver et protéger nos populations de ce qui est en train de se passer au niveau du changement climatique. Encore un exemple si vous le permettez, la lutte contre les inondations. La métropole depuis un an est responsable de la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. J'étais à Gournay-sur-Marne encore la semaine dernière où j'ai pu voir avec Eric Chegel, le maire, les problèmes de digues qu'ils ont, de murettes pour se protéger contre les inondations. La métropole va travailler sur 100 kilomètres de murettes à réaliser pour aider certaines communes qui n'ont pas les moyens de se protéger d'inondations, etc. Nous sommes en train de prendre place dans le cadre de ce qu'on appelle le casier pilote de l'Abbassé, qui est un casier pilote aux confins de la Seine-et-Marne qui sera créé pour pouvoir protéger Paris et les villes avoisinantes pour les Jeux olympiques, il faut qu'ils soient terminés pour les Jeux olympiques. De 8 à 10 centimètres d'eau, ce qui est considérable. La ville de Roy-Malmaison, si je gagne 4 centimètres d'eau, les bas de ma ville ne sont plus inondés. Donc 8 à 10, c'est très important. Et bien la métropole s'investit à fond dans ce casier pilote, on a donné 5 millions d'euros cette année, on va continuer jusqu'à hauteur de 34 millions d'euros pour aider la création, etc. Nous sommes dans l'action au quotidien avec le soutien des maires pour protéger les populations.